Le premier ministre du quinquennat se trouve toujours être au point nodal des équilibres politiques et à l'image de la victoire du président. François Hollande affiche une volonté politique, que ce soit le premier ministre qui gouverne, il l'a répété encore aujourd'hui, et mette en musique législative le programme présidentiel. À ce titre, il est censé être pleinement le premier ministre, c'est censé être pleinement le chef de la majorité. Alors que François Fillon ne le fut que lors des questions d'actualité au Parlement, car la majorité était dirigée directement par Nicolas Sarkozy. Alors Jean-Marc Ayrault est bien la carte parlementaire du nouveau chef de l'État pour gouverner avec les députés, car celui qui dirige le groupe socialiste depuis 15 ans n'a certes jamais été ministre, mais le Parlement, c'est justement son affaire. Et c'est à ce titre qu'il va être le meneur de la campagne des législatives à la recherche de la majorité, qu'on pense la plus large possible, tout en veillant à fabriquer une union avec les partenaires de gauche, qui ne sera pas facile. Sa proximité personnelle avec François Hollande joue évidemment un rôle dans le choix. Oui, absolument, puisque l'ancien président du groupe socialiste au Parlement semble même être une sorte de clone de François Hollande. Ils sont de la même génération Jospin, tous deux nommés par lui, et la confiance est d'autant plus grande entre eux qu'ils ont traversé ensemble beaucoup d'épreuves, ce qui n'a pas empêché, ça joue un rôle, n'a pas empêché la fidélité. Dans la primaire socialiste, Jean-Marc Ayrault a choisi d'emblée François Hollande. On peut même dire qu'il lui ressemble par nombreux aspects, à commencer par la simplicité et la pudeur. Le choix de Jean-Marc Ayrault est tout un symbole, un peu à l'image de cette journée qui a été mise en scène par François Hollande, à la fois dans les propos, les décisions et les gestes, comme l'antithèse de tout ce qui a précédé. Sa nomination est aussi un clin d'œil à l'Allemagne ? Oui, ancien professeur d'Allemagne, c'est un germanophobe, c'est une qualité supplémentaire qui tombe très bien, d'autant que François Hollande a dit de lui il y a quelque temps, c'est un social-démocrate à l'Allemagne. Là encore, on verra, mais là encore, avant de s'envoler pour Berlin, cette nomination est décidément très éloquente. Et sa condamnation pour favoritisme, est-ce que c'est un handicap ? François Hollande a passé août pour sans doute plusieurs raisons. Sur l'affaire elle-même, il n'y avait aucun enrichissement personnel et surtout, Jean-Marc Ayrault a été réhabilité de plein droit. Jean-Marc Ayrault, c'était pour le Président la vraie solution hollandaise. Merci Serge-Julie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada